Bonjour les amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Ben écoutez-moi, ça va parfait. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour parler du fameux petit jeu de la française des jeux Cache et de ce que l'on appelle le TRJ, soit le taux de redistribution aux joueurs. A savoir, ceci est le taux officiel qui figure sur le site de la française des jeux fdj.fr. Alors, pour 15 millions d'unités de jeu, c'est-à-dire 15 millions de tickets imprimés, il figure à gauche le nombre de lots gagnants et à droite le gain en euros. Voilà. Alors, comme on peut voir, le nombre de lots total additionné nous donne 3 906 769 nombre de lots gagnants. Pour un total de gains en euros de toutes les mises additionnées, la plus faible à la plus forte, de 53 625 000 euros. Ça, c'est les gains en euros redistribués par la FDJ par rapport au nombre de lots gagnants. A savoir donc, pour 15 millions de tickets imprimés, le total redistribué aux joueurs sous forme de gains est donc 71,5%, ce qui est quand même pas mal. Si on compare, bon, vous avez le nombre de lots à gauche, les gains en euros à droite. Alors, du plus faible qui commence à 5 euros, au plus haut à 100 et 100 000 euros avec 3 nombres de lots gagnants. Voilà. Donc, ce qui nous fait un total de redistribution de 71,5%, ce qui est quand même pas mal, relativement élevé pour un jeu de la FDJ comparé à certains autres jeux de la Française des Jeux à gratter. Alors, comme vous pouvez voir, ce petit tableau à droite, je reproduis donc ici les 15 millions de tickets imprimés, multipliés par 5 euros qui est le prix d'unité du jeu cash, ce qui nous donne 75 millions d'euros, qui sont les totales ventes de la FDJ. Alors, si on prend par la suite 75 millions d'euros, qui sont les totales ventes, qu'on soustrait les gains en euros redistribués aux joueurs, soit 53 625 000 euros, sur une base toujours de 15 millions de tickets imprimés, donc je disais 15 millions fois 5 euros égale 75 millions d'euros, moins 53 625 000 euros de TRJ de taux de distribution aux joueurs, cela nous donne 21 375 000 euros de gains total pour la FDJ. C'est-à-dire que la FDJ vend au total 75 millions d'euros, redistribue 53 625 000 euros aux joueurs, et garde comme bénéfice 21 375 000 euros. Ça, c'est le gain total pour la FDJ. Donc, ce qui nous donne une redistribution en pourcentage aux joueurs de 71,5%. Ce qui est quand même relativement élevé, pas mal, pour un petit jeu à gratter, enfin, si on compare avec certains autres jeux de la Française des Jeux. Bon, à savoir que le tableau représenté sur la gauche du nombre de lots et des gains en euros, est le tableau officiel qu'on peut retrouver sur le site FDJ.fr. En fait, le site a une présentation relativement simple. Il y a tous les petits jeux à gratter présentés, qui sont représentés comme une petite bannière, comme par exemple sur la droite de cette image. Alors, vous cliquez sur une petite bannière, vous avez les options, des fichiers à avoir, tout ça, et ces fameux deux petits tableaux avec le nombre de lots et les gains en euros. Alors, le système est très simple. On additionne le nombre de lots, on additionne le nombre de gains en euros. On fait une petite multiplication sur une base totale d'unités de jeu outil qu'a imprimé, soit 15 millions fois 5 euros, ce qui donne donc 75 millions d'euros de totale vente de la FDJ. Si on soustrait le TRJ, donc c'est un calcul très simple, une simple soustraction, le TRJ sur le taux de redistribution aux joueurs qui est de 53 625 000 euros, eh bien on voit que la FDJ garde un gain de 21 375 000 euros. Donc, c'est un système très simple pour calculer donc le pourcentage de redistribution des gains. Voilà. Alors, à savoir, 71,5%, c'est quand même relativement élevé. Si vous comparez avec différents autres petits jeux de la française des jeux, qui sont inférieurs à 70%, bon, supérieurs à 60, mais restent quand même inférieurs à 70, le jeu cache est donc un petit jeu pas mal avec un bon petit potentiel. Voilà. Je vous laisse quand même rejeter un petit coup d'œil sur ces petits tableaux, sur la gauche, le petit tableau sur la droite que j'ai rajouté avec les calculs. Et en fait, donc voilà, ça nous dit pratiquement beaucoup de choses sur le petit jeu illico à gratter que l'on appelle cache. Voilà, avec un simple petit calcul. Tout ceci basé sur des informations qui sont disponibles sur le site de la fdj.fr. Alors, il y a quand même, donc, sur 75 millions d'euros de vente, 536 250 000 euros, non, pardon, 53 625 000 euros de redistribués aux joueurs. Et donc, la fdj garde un gain de 21 375 000 euros. Enfin, il y a quand même plus redistribués aux joueurs, que de gains pour la fdj. Voilà, donc, un petit TRJ de 71,5%, c'est relativement pas mal. Et c'est quand même assez intéressant pour un petit jeu à gratter. Bon, et bien, comme je vous disais, je possède deux petits tickets cache à gratter. Et bien, on va passer donc à la session grattage et voir donc si je suis chanceux et si je peux avoir un petit gain. Ça serait sympathique. Allez, on va passer au grattage. Voilà, donc, ici, j'ai deux petits jeux cache à 5 euros l'unité qu'on va gratter et donc voir si je suis chanceux aujourd'hui. Alors, mes numéros gagnants sont là. Il y a une belle série, 25, 26, 27, 28 et le 17. Alors, 22, c'est perdant, 14, perdant aussi, 19, perdant aussi, 13 et 34 qui sont perdants. Numéros 7, numéro 4, numéro 18, numéro 8, numéro 15 qui sont perdants. Numéros 16, 38, 40, 11 et 30 qui sont perdants. Bon, ce n'était pas le ticket de la chance, ça fait une belle suite comme ça, 24, 25, 26, 27, 28. Et le 29 ici, eh bien, si au moins je pouvais en avoir un petit gagnant. Le 21 et le 23, eh non, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, mais rien de gagnant. On va gratter les petites sommes par curiosité. On avait des beaux petits montants à gagner. Mais qui n'étaient pas pour moi, malheureusement. Voilà, un petit 500 000 au 24. Si ça avait été le 25, là, ça aurait été surprenant. Bon, on va passer au deuxième petit jeu de la journée. Alors, 28, 30, 21, 27 et 2. Alors, 17, 7, 26, et non, toujours pas gagnant. 23 et 29. 38, 34, rien de gagnant. Le numéro 15, le numéro 25, et le numéro 9. Bon, là, ce n'est pas gagné. Mais il ne faut pas désespérer. Alors, 13, 24, 40, bien, toujours perdant. 36, 37, rien de gagnant. 18, 31, 16, 6, et 39. Donc, voilà, mon deuxième beau petit ziqué, perdant. Alors, on va quand même gratter les lots, histoire de voir ce que le jeu avait à proposer. Alors, 2, 21, 27, 28, 30. Eh bien, il n'y a aucun gain. Que ce soit sur le premier ticket, ou sur le deuxième. Tant pis, on verra ça pour la prochaine fois. Bon, ben, sur ce, les amis, j'espère que cette petite vidéo sur le cash et sur le TRJ, soit le taux de redistribution aux joueurs, vous a plu. Voilà, j'espère que, bien, vous avez appris, en fait, le taux réel de redistribution d'AFDJ concernant ce jeu cash. Voilà. Et je vous dis donc à très bientôt, les amis, pour, donc, une prochaine série de petits jeux de la française des jeux à gratter. Allez, salut, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada